On a déjà parcouru les avantages et les inconvénients de l'achat de crypto-monnaies. Il y a quelques démarches à effectuer et de légers frais à l'achat, mais si vous investissez sur du long terme, tout cela ne représentera pas grand-chose et vous posséderez réellement des monnaies qui, on l'espère tous, prendront de la valeur. La première chose à faire est de choisir une plateforme sur laquelle vous allez acheter votre monnaie. Ensuite, vous devrez stocker cette monnaie. Certaines plateformes vous proposeront d'office de stocker vos monnaies, mais comme nous le verrons dans une prochaine vidéo, ce n'est pas le moyen le plus sûr. Si vous envoyez votre monnaie sur votre propre portefeuille en ligne ou physique, vous devrez récupérer son adresse qui est une longue chaîne de caractères. Rassurez-vous, dans un prochain chapitre, nous allons effectuer ensemble des transactions complètes où nous vous montrerons en vidéo comment acheter et comment stocker votre monnaie. Si vous stockez votre monnaie dans votre propre portefeuille, qu'il soit en ligne ou physique, le stockage sera indépendant de la plateforme sur laquelle vous allez acheter votre monnaie. Les principaux critères qui vous amèneront donc à choisir une plateforme seront la fiabilité de la plateforme, le prix d'achat de la monnaie et les frais. Nous allons passer en revue les principales plateformes d'échange de crypto-monnaies accessibles en Europe et tous les liens se retrouveront dans les annexes. Attention, il existera parfois de grandes différences entre les frais et les prix d'achat des monnaies sur ces plateformes, en fonction du moment et de la crypto-monnaie que vous souhaitez acheter. Le mieux est donc de comparer les frais et les prix d'achat au moment où vous souhaitez acheter votre monnaie. Quand vous vous inscrivez à une plateforme, celle-ci va devoir valider votre identité et vous devrez envoyer une copie d'une pièce d'identité. Une validation manuelle aura alors lieu. De même, il y a de grandes chances que vous deviez aussi valider le compte en banque à partir duquel vous allez payer votre transaction grâce à un virement d'un montant très faible avec une communication bien déterminée. Ce processus prendra au total quelques jours et si cela peut vous sembler long lorsque vous voulez effectuer votre premier achat, cela permettra d'éviter des fraudes et de garantir la sécurité de votre compte. Par exemple, seul celui-ci pourra servir en cas de revente d'une monnaie afin d'encaisser vos gains. Parfois aussi, le montant quotidien de vos transactions sera limité en fonction de votre niveau de vérification. Parmi les plateformes, nous allons retrouver des plateformes américaines mais celles-ci, comme le réputé Kraken, ne permettent en général que de payer via un virement bancaire CEPA. Parfois, elles auront quand même une présence en Europe et offriront des paiements par carte de crédit, comme Coinbase, avec des frais à surveiller. D'autres ne permettront que d'échanger des crypto-monnaies contre d'autres crypto-monnaies, comme Bittrex. L'avantage tient à leur offre avec des crypto-monnaies qui ne sont pas disponibles ailleurs. Certaines plateformes européennes, parfois moins connues, offrent des paiements par carte de crédit ou carte bancaire. Bitstamp offre des paiements par carte de crédit, mais avec des frais élevés et il vaut mieux être patient et travailler par virement bancaire. Parmi les plateformes plus locales et qui offrent des paiements par carte bancaire, on retrouve Lightbit, où vous pourrez payer par virement, mais aussi par Bancontact pour la Belgique, Ideal pour les Pays-Bas ou encore JiroPay pour l'Allemagne. On notera aussi Anycoin Direct qui offre toutes ses options de paiement. Si vous habitez en France, on peut citer la Maison du Bitcoin qui a un magasin à Paris qui permet d'acheter des bitcoins avec du cash ou une carte bancaire, et qui a aussi un site en ligne CoinHouse, mais dans les deux cas, les frais seront très élevés. On pourra aussi s'intéresser à Bitit ou à BTC Direct qui permettent un paiement par carte de crédit ou carte de banque, Maestro, bien souvent associé à votre carte de banque. Si vous débutez, je vous conseille d'abord de vous familiariser avec les transferts de crypto-monnaies en effectuant des petites transactions sur des sites pratiques et faciles à utiliser comme Lightbit ou Coinbase. Vous pourrez ensuite passer sur des plateformes d'échange de crypto-monnaies ou sur des plateformes plus complexes à utiliser. Si vous n'êtes pas pressé, privilégiez le versement via un virement bancaire qui impliquera toujours beaucoup moins de frais que les paiements par carte. Et n'oubliez pas encore une fois de bien faire attention au prix d'achat de votre monnaie et aux frais qui peuvent varier très fortement.